Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo on va parler du dernier show de Stardom, donc qui était un gros show, c'était le show Tokyo Super Wars 2021, Tokyo Super Women's War. Donc c'est un show qui s'est déroulé le 27 novembre, qu'à la base je voulais live, j'ai pas pu le live mais je l'ai rattrapé assez vite parce que personnellement le show me hypait pas mal. Au vu de la carte on avait notamment Utamiya Yashita contre Maika pour le titre World of Stardom qui me hypait pas mal. Suri contre Konami dans un UWF Rules pour le titre SWA et également la mallette de vainqueur du 5-star Grand Prix qui m'a hypé pas mal en raison notamment de la stipulation. Et la carte était très très sympa, j'avais pu faire une preview sur la chaîne et on est clairement sur un show qui m'a hypé bien notamment de par son main event. Du coup voilà donc par rapport à ce que j'attendais le plus finalement de ce show Tokyo Super Wars. Du coup on va commencer la review de ce show avec du coup en opener le match de championnat Futur of Stardom. Le match de championnat Futur of Stardom dans lequel Ruaka défendait son titre dans un freeway contre Mai Sakurai et Wakatsuki Hama, donc deux membres de Cosmic Angels. Le match a duré un peu moins de 5 minutes, on a eu une victoire assez logique de Ruaka qui a donc conservé son titre Futur of Stardom. A titre personnel le match, bon c'était un match de 5 minutes finalement très basique. Personnellement j'en suis vraiment pas fan, j'ai trouvé l'action assez sloppy durant les 5 minutes qu'on a pu avoir, surtout à cause de Mai Sakurai. Très honnêtement à la limite les échanges qu'on a pu avoir entre Ruaka et Wakka étaient corrects. C'est Ruaka donc qui remporte le match, qui conserve son titre en faisant le tomber sur Wakatsuki Hama après son splash, donc depuis la troisième, donc son finish habituel. Oui personnellement j'ai mis 2.25 à ce match donc c'était vraiment, c'était pas un match qui était horrible vraiment, mais c'était 5 minutes tellement lambda et puis il y avait quand même pas mal de choses qui étaient assez mal exécutées, notamment comme j'ai dit de la part de Mai Sakurai, que finalement on n'arrive pas sur un bon match très clairement et qui est du coup assez facilement le moins bon match du show. Mais bon c'était quand même assez attendu, d'ailleurs je suis content que le match ait été diffusé parce que d'habitude dans les cartes de gros show Stardom, en général les matchs pré-show comme ça ne sont pas accessibles hors Stardom World, mais du coup Ruaka a conservé son titre. Et du coup il y a eu un après-match à ce match de titre futur puisque tout d'abord Ruaka, Mai Sakurai et Wakatsuki Hama vont toutes les 3 se faire attaquer par la personne masquée qui avait déjà attaqué Mai et Wakka lors du dernier gros show Stardom, donc c'était Kawasaki Super Women's War, et du coup ça m'a un peu surpris que cette personne attaque Ruaka également, sachant que Ruaka est dans Uedotai, et que du coup oui ça m'a quand même pas mal étonné que cette personne-là ne fasse pas partie de Uedotai, je trouve ça quand même assez surprenant vu qu'au vu de l'attitude, lors de l'attaque justement sur Mai et Wakka, tu te dirais clairement que c'est le membre d'Uedotai qui a fait ça, quelqu'un qui rejoindrait Uedotai, mais au final non étant donné qu'elle attaqué Ruaka. Après Starlight Kid est venue défendre Ruaka et puis la personne en question est partie, et du coup Ruaka juste après ça s'est faite challenger pour son championnat futur of Stardom, elle s'est faite challenger par Anan, Anan qui avait un match un peu plus tard dans la carte, mais qui sera donc la troisième challengeuse de Ruaka, donc la troisième défense de Ruaka, qui s'effectuera très probablement le 29 décembre prochain au Ryogoku Sumo Hall, donc qui sera le dernier très gros show de l'année pour Stardom. Du coup voilà donc par rapport à cet après-match et au futur du titre Futur of Stardom, on va désormais pouvoir passer au deuxième match de la carte, le deuxième match de la carte c'était donc un tag team match avec d'un côté Azumi et Momo Watanabe, donc de Queen's Quest qui affrontaient Lady C et Unagi Sayaka, le match a duré un peu plus de 9 minutes, il a été remporté assez logiquement par Azumi et Momo Watanabe, c'est d'ailleurs Azumi qui va faire le tomber pour remporter le match, elle va faire le tomber sur Lady C, le match personnellement je l'ai trouvé assez sympa, j'ai mis 3 étoiles à titre personnel, c'était un bon petit match d'Undercard, donc finalement pour continuer le show je trouve que ça a fait un bon taf, les combinaisons entre Azumi et Momo Watanabe, je les ai trouvées vraiment bonnes à titre personnel, sachant que Azumi et Momo Watanabe sont deux de mes catch-ups référés déjà chez Stardom, deux des meilleures catch-ups de la Fed, mais oui de toute façon c'est assez facile, ça paraît vraiment facile quand tu les vois catcher en équipe, c'est assez impressionnant, en face, bon les DC et Unagi Sayaka c'était pas du grand catch, mais j'ai trouvé que ça allait encore, c'était deux adversaires qui étaient relativement faciles à battre de toute façon pour Momo Watanabe, Momo Watanabe qui sont allés en plus de ça récemment en finale de la Godess of Stardom Tag League, donc pour la perte contre Azuki et Koguma, mais qui voilà prennent une victoire assez logique à mes yeux, et puis on verra, c'est d'autant plus logique avec ce qu'on aura dans la suite du show, que ce soit Azumi qui remporte ce match pour son équipe, du coup voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3 étoiles, on va pouvoir désormais passer donc au troisième match du show, alors le troisième match du show c'était un Six-Women Pack Team Match dans lequel Oedo Tai, donc Fuki Gendef, Rina et Sakikashima affrontaient Anan, Azuki et Mayu Iwatani, le match a duré un peu moins de 9 minutes, on a eu une victoire assez logique, deux stars, donc Anan, Azuki et Iwatani avec Azuki qui a remporté le match en faisant le tomber il me semble sur Rina, à titre personnel j'ai vraiment bien aimé la performance de Rina en termes de healwork, je la trouve assez intéressante, il faut rappeler quand même que la fille n'a même pas 15 ans, et je la trouve vraiment super en heal, les échanges qu'elle a pu avoir avec Anan étaient très très cool, sachant qu'on rappelle que les deux sont sœurs, du coup t'ajoutes déjà quand même quelque chose en termes de storytelling entre les deux filles, donc moi je trouve ça assez sympa, Sakikashima fait pas une mauvaise perte dans le match très honnêtement, les échanges qu'elle a eu notamment avec Azuki étaient vraiment bons, Azuki qui du coup, comme je l'ai dit, a remporté le match pour son équipe assez logiquement, c'est elle qui vient de revenir, c'est elle qui bénéficie d'un poche en ce moment, elle a eu déjà un match pour le titre World of Stardom récemment, et en plus de ça elle a remporté la Tag League, donc voilà, Azuki a clairement un truc qui est fait avec elle en ce moment, donc c'est logique que ce soit elle qui remporte ce match, d'ailleurs elle a fait une petite frayeur à un moment dans le sens où elle a failli perdre le match sur le Kishika Issei de Sakikashima, mais Mayui, Watani et Anan sont venus casser le tombé, parce que du coup Kishima, elle finit très souvent, enfin les matchs qu'elle gagne, elle les finit très souvent avec son Kishika Issei, dont quasiment personne n'arrive à se dégager, et du coup Azuki avait failli être piégé dans ce flash pinfall, et du coup oui, ça c'est une séquence que j'ai plutôt bien aimée, Mayu de son côté fait également une performance intéressante, bon pas trop Fukigen, j'ai trouvé clairement Fukigen, c'était la moins bonne catch-up du match, après bon, c'est pas non plus spécialement étonnant, mais du coup le match dans son ensemble restait sympa, pour continuer la carte c'est bien, je trouve personnellement, voilà, j'ai mis la note de 3.25, le booking est assez logique, le match en lui-même est bien plaisant, et enfin voilà, quand même Saki Kishima est arrivé à m'intéresser dans le match, c'est qu'on n'est pas sur un match raté très clairement, parce que Saki Kishima, bien rares sont les fois où elle arrive à m'intéresser dans ses performances, du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Stars, on va désormais pouvoir passer donc au quatrième match de la carte, donc qui était le dernier match de l'Undercard, c'était un freeway match pour déterminer la prochaine Challengers au Championnat Wonder of Stardom, dans ce freeway match nous avions Natsupoi, Imecha et Sayaka Mitani, le match a duré un peu moins de 10 minutes, il a été remporté assez logiquement par Sayaka Mitani, alors en ce moment Natsupoi et Imecha se sont créé une espèce de mini feud entre elles, bon elles font équipe, mais elles sont quand même en mini feud entre elles, donc je trouve ça personnellement assez intéressant, puis ça a donné finalement une excuse à Sayaka Mitani pour remporter ce match, dans le sens où t'avais Natsupoi et Imecha, qui en temps normal auraient pu s'allier, mais qui là ne l'ont absolument pas fait, d'ailleurs ce n'est pas pour rien que directement pour commencer le match, tu as Imecha qui attaque Natsupoi, d'ailleurs les échanges entre les deux vont être assez sympas, les retours powerhouse d'Imecha sont vraiment utiles, et sont vraiment très sympas, j'ai trouvé qu'Imecha a vraiment fait une bonne perve dans ce match, c'était probablement la MVP du match, très clairement Imecha, j'ai trouvé assez au-dessus quand même de Poi, et également de Sayaka j'ai l'impression, sachant que Sayaka Mitani n'était très clairement pas au centre du match, et finalement elle prend une victoire un peu en opportuniste, elle remporte le match d'ailleurs par Flash Pinfall sur Natsupoi, d'ailleurs j'ai trouvé ça assez logique que Natsupoi prenne le tombé et pas Imecha, dans le sens où Poi avait déjà challengé Tam Nakano pour le Titwonder, bon Sayaka aussi, mais le fait que Sayaka batte quelqu'un qui a été challenger sur la route de Tam Nakano, ça renforce déjà un peu plus le truc, tandis qu'Imecha elle n'a pas eu de chance au Titwonder récemment, et du coup oui en soi c'était un bon petit freeway, personnellement j'ai mis la note de 3.25, parce qu'il n'a pas vraiment le temps de s'installer, mais c'est un match qui est plutôt sympa, plutôt fluide dans son exécution, et assez logique en termes de booking, donc personnellement j'ai trouvé qu'ils ont bien fait d'exploiter la mini feud entre Natsupoi et Imecha, pour permettre à Sayaka de gagner plus facilement, je trouve que c'est un booking assez intelligent, et que toutes les catch-ups finalement ne perdent rien, du coup voilà, pour ma part c'était un bon petit match, donc pour conclure cet undercard, et c'est donc 1.3.25, du coup on va désormais pouvoir passer aux 4 matchs de titres, que l'on avait lors de ce show, enfin 4 des 5 matchs de titres du coup, parce qu'on avait le titre futur qui était défendu en opener, mais du coup les 4 gros matchs de titres, à commencer par le match de championnat High Speed, avec Starlight Kid, qui défendait son titre contre Koguma, alors d'ailleurs c'était la 3ème défense de titre, donc de Starlight Kid, après une défense contre Fuki Gendef, et une autre contre Momo Watanabe, après avoir pris le titre à Natsupoi, pendant le 5 Star Grand Prix d'ailleurs, du coup ce match il a duré un peu plus de 8 minutes, on a eu une victoire, et du coup une conservation du titre assez logique, de la part de Starlight Kid, à titre personnel j'ai vraiment trouvé le match vraiment très bien, Starlight Kid et Koguma se sont très bien entendus dans le ring, j'aime beaucoup l'évolution de personnages à chaque fois de Starlight Kid, dans son ill-work, que je trouve vraiment intéressante, et puis en termes de catch pur, la meuf est toujours hyper fluide, et toujours hyper sympa à regarder catcher, en face t'as Koguma, qui est une super catchuse également, et qui va d'ailleurs causer pas mal de problèmes à Starlight Kid, dans un match qui a pourtant duré que 8 minutes, dans le sens où elle va à plusieurs reprises, elle a vraiment à deux doigts de placer son finish sur Starlight Kid, Starlight Kid qui va à chaque fois le contrer, ce que j'ai trouvé vraiment bien personnellement, déjà tu t'évites un kick-out de finisher inutile, et puis tu montres que Starlight Kid est assez prête pour la menace de Koguma, ce genre Koguma est clairement pas la moins bien bookée en ce moment, elle vient de gagner la Tag League par exemple, et puis au moins oui Starlight Kid aura battu une fille de Stars, donc c'est toujours assez bien pour continuer un peu la storyline entre Starlight Kid et Stars, même si c'est pas le sujet actuellement avec Starlight Kid, Starlight Kid actuellement elle est plus avec Queen's Quest, et d'ailleurs on le verra par rapport à l'après-match, mais du coup franchement un très bon match pour le championnat e-speed, encore un très bon match de la part de Starlight Kid qui fait une super année d'ailleurs, elle enchaîne vraiment les très bons matchs, c'est assez impressionnant l'année de Starlight Kid je trouve, et du coup il contre Koguma ça a clairement très bien marché, Koguma est toujours vraiment intéressante dans le ring, donc voilà pour ma part ses trois ennemis ce match, c'était une très bonne défense de titre pour Starlight Kid, et du coup il y a eu un après-match, donc à ce match remporté par Starlight Kid, l'après-match c'est donc la prochaine Challenges de Starlight Kid qui est venue la défier, et la prochaine Challenges de SLK ce sera tout simplement Azumi, et du coup on aura le premier Starlight Kid contre Azumi, depuis que Starlight Kid a tourné île et a rejoint Uedotai, donc c'était le 12 juin dernier on se rappelle, enfin elle avait pas tourné île le 12 juin, mais elle avait rejoint Uedotai le 12 juin, et du coup oui on aura donc un Starlight Kid Azumi, ce sera probablement là également lors du show du 29 décembre, donc au Ryo, Goku, Sumo All, et c'est d'ailleurs un match qui m'aide beaucoup, personnellement Azumi, Starlight Kid, ces deux filles qui ont une super alchimie, et qui de toute façon vont nous délivrer un super match, ça me paraît assez évident, les Azumi, Starlight Kid c'est toujours très très bien de toute façon, du coup voilà donc par rapport à ce match, et donc au futur du titre High Speed, on va pouvoir désormais passer donc au sixième des huit matchs du show, le sixième match du show c'était du coup un match qui était pour le titre SWA, mais également pour la mallette de vainqueur du Five Star Grand Prix, donc il opposait Suri, donc il défendait tout ça à Konami, Konami qui est du coup récemment revenu de blessure, et qui a pu donc challenger Suri pour ce match, ce match qui était un UWF Rules match, le match a duré un peu plus de 13 minutes, il a été remporté assez logiquement par Suri, dans un match dans lequel Konami lui a causé pas mal de soucis, ce qui m'a personnellement pas mal surpris, le match était très bon j'ai trouvé personnellement, j'ai mis l'an de 3,5, mais m'a quand même un petit peu déçu, parce que Suri et Konami c'est toujours deux filles qui ont une super alchimie, et là encore elles en ont eu une, il n'y a aucun problème avec ça, mais finalement le fait que ce soit un UWF Rules match, j'attendais plus que leurs deux précédents matchs cette année, auxquels j'avais mis la même note, d'ailleurs pour moi la trilogie Suri et Konami cette année, c'est 3 matchs à 3,5, mais clairement je suis persuadé que ça peut faire bien mieux, surtout en UWF Rules match, quand tu vois le talent des deux filles dans une stipulation qui peut se rapprocher de ça, et dans tous les cas le match était vraiment très bon, du coup Suri et Konami vont quand même déjà se rendre coup pour coup dès le début du match, ce que j'ai vraiment bien aimé, les filles vont vraiment vous montrer qu'elles se connaissent bien, tu vas avoir des bons contres de la part des deux, des gros kicks de la part de Suri, mais également de la part de Konami, qui ne va vraiment pas se laisser faire, et techniquement Konami est vraiment très très forte, et elle l'a encore prouvé dans ce match, alors Konami va être la première à mettre vraiment au dos au mur Suri, dans le sens où tu vas te retrouver à un moment dans le match, à 3 points restants pour Konami, et un seul point restant pour Suri, parce que du coup Konami à un moment, elle va voir que Suri commence un peu à perdre en momentum, et du coup elle va lui placer son triangle lancer, du coup ce qui va faire perdre un point à Suri, parce que du coup Suri va devoir aller chercher les cordes, ce qui m'a d'ailleurs, en soi un peu, enfin en soi c'était logique que Suri aille chercher les cordes, et ne perde pas là, mais le triangle lancer d'habitude ça finit les matchs tu vois, je me suis dit, oh quand même, enfin je veux dire voilà, en plus j'étais pas spoil du tout du Suri Konami, je m'étais fait spoil aucun match, je crois d'ailleurs de ce Tokyo Super Wars, donc ce qui était quand même bien, déjà un bon début, et du coup ensuite Konami va faire en sorte que Suri soit compté, sachant que Konami avait déjà également été compté dans le match, et Suri du coup va être compté à cause de Konami, à cause d'un aikik je crois, du coup ce qui va faire que Suri va se retrouver à un point, il va devoir du coup revenir sur Konami, et du coup tu vas avoir un un partout entre les deux, dans le sens où finalement c'est vraiment le point décisif, et à ce moment là j'adorais vraiment le match, j'étais à 3.75 et vraiment pas loin du 4, et du coup vu qu'on était sur un point décisif, les deux filles se sont dit, venez on va faire plein de nocelles, pour ne surtout pas se faire compter, et moi ça m'a vraiment dérangé, dans le sens où finalement au lieu vraiment de faire un long point, enfin pas forcément un long point décisif, mais un point décisif finalement assez court, dans lequel tu vas avoir pas mal de comptes, où les filles vont vraiment s'esquiver et tout, et bien finalement tu vas faire plein de nocelles pour ne pas être compté, et du coup tu vas avoir German nocelles, des kicks qui vont être nocelles, enfin personnellement ça m'a vraiment dérangé ça, et du coup je suis passé directement à 3.5, parce que vraiment j'ai trouvé le point décisif vraiment pas bon, et à cause justement de ces nocelles là, qui je peux comprendre en soi que les filles ne veulent pas se faire compter, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est juste que tu peux tourner ça vraiment d'une manière bien mieux, tout en ne faisant aucune erreur de ses lignes, tu vois ce que je veux dire, et du coup ça ça m'a pas mal dérangé sur la fin du match, au final Suiri remporte le match avec un high kick sur Konami, un Konami qui va pas pouvoir s'empêcher de tomber, d'être quasiment KO, d'être complètement groggy à cause du high kick de Suiri, et du coup l'arbitre va siffler à la fin du match, non on n'est pas dans un match de foot, mais voilà c'est parce que voilà, mais bon voilà, ça va, comment dire, va arrêter le match, voilà, j'avais pas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon bref, du coup oui le match était vraiment bon, mais malheureusement t'as eu cette séquence de fin, qui était vraiment pas bien bookée à mes yeux en fait finalement, bon résultat logique, voilà Suiri s'en va donc vers le titre world au Ryogoku Sumo Hall, le 29 décembre ça me paraît plutôt logique, du coup voilà donc par rapport à cet UWF Rules Match, donc auquel j'ai mis du coup la note de 3,5, on va pouvoir désormais passer donc au pre-main event du show, alors le pre-main event du show c'était le match pour le championnat Wonder of Stardom, il opposait Tam Nakano, donc qui défendait son titre contre Mina Shirakawa, sa coéquipière dans Cosmic Angels, c'était la sixième défense de titre de Tam Nakano, le match a duré 17 minutes pour avoir une victoire de Tam Nakano, qui a logiquement conservé son titre, dans un match auquel j'ai mis la note de 3,75, donc déjà au passage c'est mon match préféré du show, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, sachant que bon, Tam Nakano je trouve pas son ride vraiment hyper intéressant, et vraiment hyper, enfin j'ai pas l'impression qu'il aboutit vraiment à quelque chose, et de son côté Mina Shirakawa, je suis pas vraiment fan, c'est pas que j'aime pas du tout, il n'y a aucun problème, mais bon c'est une catch-use que je trouve assez lambda au final, et là vraiment j'ai été agréablement surpris, pour moi c'est la meilleure performance qu'elle a pu faire depuis qu'elle est chez Stardom, Mina Shirakawa très clairement, d'ailleurs Shirakawa qui a changé de look, qui a changé également de comportement de par ça, qui a été vraiment plus agressif que d'habitude, et c'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est son comportement vraiment agressif, qu'on ne peut pas vraiment voir d'habitude dans Cosmic Angel, c'est là franchement j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça vraiment innovant et vraiment intéressant, elle va attaquer directement dans le match Tam Nakano, elle va être très impactante, j'ai trouvé dans ce match Mina Shirakawa, même assez arrogante, dans le sens où finalement il va y avoir des moments, où elle va mettre des petits coups de pieds arrogants sur Tam Nakano, dans le coin par exemple, ou au milieu du ring, vraiment des petits coups arrogants, tu vois un peu le genre, et moi c'est personnellement quelque chose que j'aime beaucoup, et qui allait vraiment bien avec le match, alors les deux filles n'ont pas vraiment joué sur le fait de, oui je te connais, t'es dans le même clan, tu vois t'as pas vraiment eu beaucoup de contre, mais finalement ça a été bien contourné dans la possibilité de Booking, de part finalement un changement comportemental avec Mina Shirakawa, et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans le match, c'est que finalement sur le Tam Nakano, ou Nagi Sayaka t'avais déjà fait le coup du, oui elles se connaissent bien, elles sont dans le même clan et tout, et finalement le match était assez lambda, même s'il était plutôt bon, très très bon match, dans lequel j'ai vraiment pas été loin du 4, très honnêtement le Tam Nakano, Mina Shirakawa, après j'avais pas beaucoup d'attente non plus par rapport au match, du coup ça a peut-être aidé à me surprendre encore plus, mais oui le match je peux que le recommander, il était vraiment très très bon, franchement les deux filles ont fait une super perfe, et surtout Mina Shirakawa j'ai trouvé d'ailleurs dans ce match, parce que finalement Tam Nakano c'est pas vraiment élevé par rapport à d'habitude, tu vois elle est restée toujours sur une constante, tandis que Mina Shirakawa j'ai trouvé tellement élevé dans le match, que bah oui franchement, franchement super perfe de sa part, alors j'espère qu'elle va garder ce comportement là dans le futur, même si j'en doute un petit peu, je pense que c'était un truc spécial pour son match contre Tam Nakano, pour un gros match de Zitwonder comme ça, mais finalement ouais j'espère, si elle peut rester comme ça, Mina Shirakawa il n'y a aucun problème, parce que franchement super perfe de sa part, et oui gros 3.75 proche du 4, avec un match qui racontait quand même une très bonne histoire, Tam Nakano remporte le match du coup avec Tiger Suplex, qui suivait un screwdriver, le screwdriver qui était vachement impactant de la part de Tam, qu'elle utilise de plus en plus maintenant le screwdriver, qu'elle avait sorti pour le match contre Julia au Nippon Budokan, et que maintenant elle utilise de plus en plus, ce qui en soi ne me dérange vraiment pas, et au vu du match dans lequel c'était, c'était un peu ouais je vais calmer Mina Shirakawa, tu vois, et moi ça m'a vraiment plu, le finish était vraiment très bon, et conservation de titre vraiment logique, de la part de Tam Nakano, Tam Nakano qui du coup s'est faite challenger, après cette victoire contre Mina Shirakawa, dans ce super match de 17 minutes, alors évidemment c'est Sayaka Mitani, qui est venu challenger Tam Nakano, du coup pour le show du Ryogoku Sumo Hall, donc du 29 décembre prochain, donc Tam Nakano contre Sayaka Mitani, puisque Sayaka Mitani a gagné le freeway number one contendership, un peu plus tôt dans la carte, personnellement le match ne peut pas démasse, alors j'avais vraiment vraiment bien aimé, leur match du Yokohama Dream Cinderella in Summer, mais même à ça, bon j'ai pas vraiment envie d'en voir un deuxième, de Tam Nakano Sayaka Mitani, donc bon c'est pas, en tout cas pour le titre Wander, parce que du coup ce sera le troisième, sachant qu'elle s'était affrontée en plus de ça, dans le Five Star Grand Prix cette année, donc oui, un peu la flemme très honnêtement, du troisième Kamitani Tam, je pense que Kamitani va prendre le titre Wander, c'est ce qui me paraît être l'aboutissement, le plus logique du règne de Tam Nakano, au vu de comment il a été fait, même si personnellement, j'aimerais quand même voir Tam Nakano conserver son titre, parce que Kamitani je la trouve pas vraiment prête, pour le titre Wander à titre personnel, du coup, voilà donc par rapport au futur du titre Wander of Stardom, donc de Tam Nakano, on va désormais pouvoir passer donc au main event de ce show Stardom Tokyo Super Wars 2021, le main event du show c'était du coup Utami Ayashita, qui défendait son championnat World of Stardom contre Maika, le match a duré un peu plus de 23 minutes, il a été remporté par Utami Ayashita, du coup personnellement ce match lui est également mis la note de 3,75, alors cette fois on est plus sur un 3,75 proche du 3,5, donc on est en dessous du Tam Nakano contre Minashira Akawa, mais on est tout de même sur mon deuxième match préféré du show, c'était vraiment un très bon match entre du coup Utami et Maika, Utami et Maika qui ont encore montré qu'elles ont vraiment une très très bonne alchimie, alors personnellement c'est quand même le match que j'ai le moins aimé, un des 3 Utami et Maika qu'on a pu avoir cette année, en 1 je mets leur match de janvier, donc au show 10ème anniversaire, en 2 je mets quand même leur match du 5 star, auquel j'avais quand même mis la même note, mais qui se rapprochait déjà plus du 4, et du coup celui-là arrive en 3ème, mais ça reste un très très bon match, mais qui arrive probablement parmi l'une des plus faibles défenses d'Utami Ayashita, et c'est dire c'est un 3,75, donc bon on est quand même sur un bon règne j'ai l'impression, pour comparer un petit peu en termes de 3,75, j'ai préféré les matchs contre Kamitani, ou encore contre Azuki dans les défenses de titres d'Utami, mais bon cesse de comparer, alors par rapport au match en lui-même, il était vraiment très très bon, comme j'ai dit je trouve que les deux ont une super alchimie, en plus c'était une très bonne confrontation powerhouse, quand même d'habitude entre les deux, franchement t'es toujours sur ce style de match qui marche vraiment bien je trouve entre les deux, qui s'épuise peut-être un petit peu au fur et à mesure des confrontations entre les deux, mais qui est vraiment toujours très très agréable à voir, personnellement j'ai vraiment bien aimé la performance de Sealing de Maïka, qui devait notamment sceller son bras, j'ai trouvé ça assez sympa personnellement, de son côté Utami je l'ai trouvé quand même vachement dominante, Maïka est arrivé à transmettre quand même pas mal d'émotions dans le match, notamment à travers son Sealing, on était sur une défense que j'aurais voulu peut-être un petit peu moins lambda que ça, mais on était tout de même sur une très très bonne défense contre Maïka, sachant que Maïka a quand même eu de très bons moments dans le match, elle a notamment placé à un moment un magnifique move, je ne sais pas exactement le nom du move, mais en fait elle court avec Utami sur les épaules, et elle la claque au sol en la retournant, personnellement j'ai trouvé ça super, donc c'était une offense que j'ai vraiment bien aimé de la part de Maïka, après oui on est sur deux super powerhouses, et quand Utami décide vraiment de détruire Maïka, il y arrive, ça vraiment je trouve ça vraiment super, ce côté-là chez Utami dans le sens où c'est un peu, je te détruis quand je veux un petit peu, et ça j'aime beaucoup personnellement, on l'avait vu notamment dans la fin du match contre Azuki je crois, ou contre Takumi, je ne sais plus lequel les deux c'était, mais ça m'avait vachement vachement plu, et du coup oui non, ça reste une très bonne défense pour Utami, même si comme j'ai dit on est peut-être sur sa plus faible, mais on est sur un très très bon match, clairement Maïka, alors je ne suis pas sûr qu'elle ait actuellement le niveau pour être champion world, mais très clairement elle s'en rapproche de plus en plus, et Maïka, oui d'ici 2023 franchement t'as un très bon projet à construire avec elle, là elle a déjà eu deux matchs de titre, dans lequel elle a réussi très bien à se prouver, dans le sens où finalement je pense que Maïka c'est un gros projet pour Stardum, Maïka il y a clairement quelque chose à faire avec elle, et puis troisièmement Maïka, elle monte assez lentement quand même chez Stardum, enfin je veux dire là elle a eu ses deux, c'est vraiment des tests finalement j'ai l'impression, ces matchs pour le titre world, ces deux matchs pour le titre world, qui sont oui comme j'ai dit, un peu des tests pour elle finalement, pour l'élever du coup au rang vraiment de championne crédible un peu plus tard, personnellement je trouve ça assez sympa, donc lui avoir donné ce title shot en plus, parce qu'il n'y en avait pas forcément besoin, elle avait déjà perdu contre Utami en janvier dernier, mais le fait qu'elle ait rebattu Utami dans le 5 stars, ça peut justifier comme ça, et puis cette fois Maïka a eu un title shot en le méritant vraiment, parce que la première fois c'était en perdant le titre futur dans le même show de son challenge, donc bon, peut-être un peu compliqué, mais du coup en un an tu peux voir quand même l'évolution de Maïka, qui est passée de championne future à legit challenges pour le titre world, et personnellement je trouve ça super pour elle, elle a clairement un gros futur, de toute façon Maïka chez Stardom, et là encore elle a fait une très très bonne performance, et du coup voilà pour ce main event auquel j'ai du coup mis la note de 375, du coup on a eu un après-match, et logiquement Suri qui est venu faire une promo pour confronter Utami, où tu vas voir le match vraiment final entre les deux, le 29 décembre prochain, qui me hype à mort vraiment le Utami-Suri, vu leur match de juin qui était incroyable, qui est un des matchs de l'année toujours, vu le match du 5 stars qui était un des meilleurs matchs du tournoi, enfin je veux dire comment ne pas être hype par leur match de décembre, franchement Utami contre Suri c'est le match qui m'a eu le plus de toute cette fin d'année, du coup voilà donc par rapport à ce show, alors par rapport au show dans l'ensemble personnellement, c'est un show que j'ai trouvé vraiment intéressant de la part de Stardom, il n'y a pas de grand match outre mesure, mais on est vraiment sur un show très très solide de bout en bout, à part peut-être le match pour le titre futur qui était assez mauvais, on ne va pas se le cacher, mais du coup personnellement je recommande fortement de regarder les deux derniers matchs, qui étaient à mes yeux les deux meilleurs matchs du show quand même, donc Tam Nakano, Minashirakawa et Utami Ayashishtamaika, également si vous avez le temps, les matchs de titre High Speed et SWA étaient vraiment très bons j'ai trouvé, mais oui grosse priorité évidemment aux deux derniers matchs, donc pour ma part, mais oui dans la globalité, Stardom a su produire un show assez cohérent, un show assez intéressant au niveau booking, c'était vraiment très bien, et du coup mention spéciale au match qu'il faut rattraper en priorité, donc Nakano contre Shirakawa, du coup voilà donc par rapport à ce show, et donc à cette review de Stardom Tokyo Super Wars 2021, du coup merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine !